Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Parler avec Zorroïdes. Alors, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, pardon, j'ai fourché. Dans cet épisode, on va essayer de progresser, alors on a encore des objets à l'écarté, mais on va essayer de progresser vers le bâtiment qui se trouve tout au nord. On espère on trouve un véhicule, et encore mieux, un véhicule qu'on puisse prendre. Allez, on va pas non plus parler pendant 50 ans, et on va se lancer. Allez, on se met dans l'ambiance, c'est parti. Alors, notre petit Gidrimi. Ok, ses chaussures sont un petit peu endommagées, regardez, justement ça, il est vraiment top avec son petit sac à dos. Alors, et bien justement, dans ce fils à cadeau, on va pouvoir mettre quelques petites choses, mais... Il faut repartir à l'aventure. Allez, on se prépare toujours, voilà. Ouais, la nef tombe doucement. Il y a du vent. Le sol et je me suis de cadavre. Toutes ces personnes, avant, étaient... Des personnes normales. Qui avaient une vie. Peut-être des enfants. Ah, pareil. Mais là... Il n'y a plus rien. Ou du moins, il ne l'avait. Allez. Ça rend le petit Gidrimi très triste. Mais bon. On est passé dans un nouveau monde. Où maintenant, il faut survivre. Le jour après l'heure. Il faut se battre pour manger. Alors, on a, normalement, plein d'objets, juste ici. Mais on les prendra plus tard. On va aller voir ce qu'il y a par là-bas. Allez, on espère un véhicule fonctionnel. Allez, on fait quand même très attention. S'il n'y a pas de véhicule, ça va devenir très, très, très délicat. Ok. On n'a pas ici non plus. Ouais, ça semble compromis. Ouais, pas de véhicule. Bon. C'est une très, très mauvaise nouvelle. Mais bon. On ne va pas baisser les bras. Et on va voir ici. Ah, on a un générateur. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ok. Allez, on y va. Tout ce monde. Allez, on fait attention, surtout. Ne pas laisser les portes ouvertes comme ça. Il y a toujours une menace dans le dos. Oh là. Non, on repousse. Tu dois. C'est peut-être le cas. Ok. Regardons ce qu'on peut trouver. Une clé. Deux clés. Ça fait plusieurs fois que l'anime trouve la carte de Louisville. Alors, il connaît cette ville. Elle est très, très loin. Très, très loin au nord. Il y a certainement quelque chose d'important là-bas pour qu'il y ait autant de monde avec cette carte. Habituellement, on ne se balade pas avec une carte sur soi. Ouais. Au futur, s'il arrive à survivre, il va sûrement falloir aller jeter un coup d'œil là-bas. Allez, on va quand même prendre deux magazines. Allez, alors, il va falloir être prudent. Ouais, voilà pour toi. Ok. Allez, attention ici. Ça peut être dangereux. Ouais. Très, très, très bien. La nourriture. On va voir où ça cogne. C'est toujours dangereux. Il peut attirer d'autres zombies. Et ça, on ne souhaite pas de faut. Voilà. Un petit peu de silence. Ça fait toujours du bien. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, alors ça par contre, ça c'est top. Hop. Ok. Ouais, alors ça c'est parfait. Ok. Voilà, allez, on va poser ça par terre. À l'extérieur. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. C'est plutôt bon, pardon. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup de choses à récupérer à droite à gauche. Voilà. On s'intéressera à la nourriture en dernier lieu. Allez, voilà. Attention ici. Ah, c'est bon. Ok. D'évitaminas. Comprou volontiers. Allez, on progresse. Ok. Une des dernières chances de trouver un sac à dos dans ce secteur. Ok. Ah, c'est loupé. Bon, quand même ici, s'il y a quelque chose, vraiment. Bon. Tu vas écouter. Mon petit Jérémy est déçu. Alors. Qu'allons-nous trouver comme livre intéressant. Voilà. On va éteindre ça. On va risquer. Même si ça peut nous donner de l'information. C'est dangereux. Ok. Pas de sac à dos. Allez. Alors. Ok. L'agriculture. On a du bruit tout là-bas. Ok. Il n'a rien vu. On va rester discret. Ça m'étonnerait que... Ah. L'agriculture, je l'ai déjà dans un mot. Voilà. Oh. Bah, dites donc. Ils aiment bien l'agriculture dans cette maison. D'accord. Ok. Il y a marqué que certaines... ...recettes sont déjà connues. Et on vient dit certaines. Donc, c'est-à-dire que... Il ne les a pas toutes. Continuer à être discret. Alors. On pose tout ça. Hop. Oui, parfait. Allez. La nourriture. C'est ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Ah, c'est top. Hop. Non. Voilà. On a eu la chance de tomber sur... ...ce bloc de maison. Ça permet de récolté de la nourriture. Mais maintenant, il va falloir... ...prendre une décision... ...en rentrant. Ah. On a eu des à pleins. Allez. Hop. Ça devrait le faire. Voilà. Les magazines. continue la discrétion comme d'hab on n'a pas visité le petit habanon voilà une menace arrive j'ai remis toujours attaqué même si ces mouvements sont lourds c'est très bien oui malgré sa résistance au froid ouais il ressent les rues de condition qui a été moins malgré que moins quatre degrés ce pas grand chose pour lui n'importe qui se recommande mince il croyait avoir entendu un bruit donc n'importe qui serait titanisé par ce froid allez pour y aller normalement alors on va prendre une décision importante juste après j'ai mis à se poser quand même énormément de questions ça commence à l'inquiéter même énormément que faire la situation est quand même relativement grave sur ce coup alors donc nourriture de ce côté là pas d'inquiétude à avoir mince hop 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 même si la nourriture peut descendre très rapidement très rapidement voilà alors normalement on en avait ici aussi voilà c'est parfait hop 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 on en profitera pour lire ces deux livres à ces deux magazines il semblait que Jérémy il semblait qu'il avait un autre livre il ne sait plus où il a ce qu'il l'a mis peut-être ici il y a des clous allez on va faire un petit point rapide donc alors il va falloir se décider on n'a pas de véhicule et on se trouve dans une zone relativement dangereuse il y a bien un bâtiment ici est-ce qu'il faut s'aventurer dans la forêt pour voir ce qu'il y a ici ou continuer de chemin jusque là pour aller vers l'hôtel et les quelques boutiques je pense que le choix ici est quand même plus boudicieux on va tenter notre chance je pense que c'est le meilleur choix ouais on va peut-être aussi essayer de continuer à protéger un petit peu la maison même si c'est un bâtiment temporaire mais par contre il va falloir récupérer des clous et du bois je crois que les clous il doit en avoir le bois c'est une autre histoire on va aller voir dans la maison juste à côté si on peut en récupérer logiquement on sait que oui j'ai mis là il est motivé il y va de bon point oh oui espérons que très bien allez on va peut-être protéger un petit peu quand même ah oui la porte est quand même grand ouverte donc ça reste dangereux on peut pas l'éteindre apparemment pourquoi on a coupé le son donc ça revient au même allez on va pas faire de folie on va pas accélérer le temps donc ça risque d'être un petit peu long jérémy a pas du tout envie de se faire submerger par des zombies hystériques ça va être compliqué pour trouver du bois il n'a pas encore la textérité et les connaissances pour en récupérer de façon systématique hop allez là il faut vraiment récupérer un maximum allez à ce moment c'est bien hop ah le sommeil commence à arriver il est 16h20 les conditions sont rudes c'est normal on va essayer de faire les 4 chèves et la table jérémy là est motivé donc ça devrait aller tout ça va se faire petit à petit allez dépêche toi quand même on va toujours revenir de toute façon on va essayer de faire le maximum alors jérémy a une petite idée c'est vrai que il serait peut-être plus judicieux mince on ne va pas faire ça hop de prendre la table et de la mettre en travers de la porte histoire de bloquer les zombies on va essayer mais normalement ça doit bloquer voilà tout à fait on se sent tout de suite un petit peu plus protégé on ferme la porte là quand même voilà 17h30 on va rentrer la nuit va tomber très rapidement ok on va récupérer une seule planche deux planches ah c'est pas énorme mais c'est mieux que rien on va revenir dans les blocs qui suivent ça semble plutôt calme ces derniers temps mais bon ça ne le restera pas ça c'est sûr qu'est-ce qu'on a récupéré 8 8 et 2 planches donc c'est quand même pas mal voilà on a encore deux là quelques clous encore deux ici voilà parfait on va mettre deux planches on va essayer de protéger les fenêtres qui ont été abîmées on améliorera ça plus tard il y a la fenêtre ici aussi parfait voilà toujours mieux que rien on peut encore remettre ça c'est top voilà allez il reste une planche allez un bon repas euh moi c'est un peu tout le monde maintenant ça ailleurs le oui ça on peut le déconvéné demain on va partir à l'aventure on va aller voir ce qu'on peut trouver en prenant la route principale ça risque d'être relativement laborieux comme toujours on se protège voilà on peut mettre ça ici de toute façon par terre c'est pas bien grave allez on laisse passer un petit peu de temps jérémy est épuisé il espère faire une bonne nuit de sommeil et pourquoi ça serait pas le cas de lui dire allez on y va bon bonne nuit bonne nuit de sommeil je ne sais pas trop hop voilà allez on va prendre une arme de rechange si possible en bon état on va partir on va partir vers cette route principale on sait très bien qu'il y a des objets mais on les récupèrera plus tard la chose importante c'est au moins de trouver un véhicule et un sac à dos le problème c'est qui sait que ça va être très compliqué lorsqu'il avait essayé de fuir il avait quitté la route principale justement parce que le nombre de zombies était incroyable on fait attention on arrive dans une zone à risque pardon il va falloir progresser mètre par mètre avec desенных c'est étonnant merci un rias Il ne se laisse pas intimider. Oh. Ouais. Je fais ces dernières cigarettes. Il faut baisser ce niveau de stress. Allez, on a besoin. Voilà. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas plus de zombies que ça. On s'approche doucement. Attention, une menace arrive. Allez, on y va. Je regarde au loin. Ah, là, on a des véhicules. Mais est-ce qu'on va pouvoir les utiliser ? Ça, c'est une autre histoire. Si on pouvait trouver des clés, ça serait génial. Ah, non. On se pose espoir. Une pierre. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ce véhicule serait parfait. Allez, on tente notre chance. On ne sait jamais. Ah. On va voir ça dans quelques secondes. Voilà. Parfait. D'autres menaces par ici. Ok, il arrive. On ne se disperse pas trop. On regarde bien derrière soi. Ok, très bien. Alors. Eh ben non. Pas de chance. De toute façon, c'est sûr et certain. Voilà. Ou alors, avoir de l'expérience en électricité. En mécanique. Mais, c'est très loin d'être le cas. Allez. On a une deuxième chance ici. Pas beaucoup d'espoir. Mais bon. Non. Ok. C'est sûr. Allez. Une autre chance peut-être de trouver l'effet dans le bâtiment. Ça peut arriver. On récupère les pierres. Hop. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Alors, rien du tout. OK. Fait attention. Hop. Alors. Est-ce qu'on a d'autres véhicules lant coin ? Ça semble compromis. Cette zone aurait été parfaite pour une base temporaire, mais c'est risqué. Allez, attention. On les énerve un petit peu. Ah oui, alors là par contre, ils arrivent tous. C'est pas très bon signe, ça. Je te laisse pas surprendre comme ça. Ok, c'est parfait. Ok, quelle sorte de bâtiment on a ici ? Ouais, une maison manque de la nourriture. Mais comme d'hab, il y a du bruit. Allez, on va s'occuper de lui. Ah. Peu de silence. Ah bah. Ça par contre, ça tombe mal. Heureusement qu'il est prévoyant. Oh là là. Au contraire, il y a dans ce secteur. En même temps, il aurait pu fermer la porte. Oh là. On ferme la porte. Ici aussi. Non, il ne peut pas. Mais pourtant, si, tu vas le faire. Alors attention, on est encombré. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On va peut-être d'abord regarder le frais. On va peut-être d'abord regarder le frais. Enfin, c'est d'un bruit ici. Je ne sais pas pourquoi. La menace est omniprésente. On ne peut pas voir d'où il y a un bruit. Sûrement de là-haut. Non, peut-être pas même. Si, juste ici. Voilà. Oh, fermez les rideaux. On n'y aura cru, on sèche les dos. On va pouvoir regarder dans cette maison. Ah non, il n'y avait rien. Attention. Eh oui. Bon, au moins une mallette. Bon. Mais on ne va pas pouvoir la prendre. Ah. Munition. Chargeur. Et l'arme. Pour le reste. Une valise. Euh, ouais. Pourquoi pas. Oui, c'est possible. On va la mettre par terre, ici. On la prendra à la main, au pire. Un défaut d'un sac à dos. Ce sera toujours mieux que rien. Ok. On va le prendre quand même, lui. Oh. Oui, réflexe. Automatiquement. On sait qu'il y a une menace en bas. On va aller voir. Ah, c'était sûr. Hop. Ok. Ah, j'ai du mal. Ici. Ah, qu'est-ce qu'on a là ? Ok. Reflexe. Ouais, très bien. Ouais, ça c'est pas mal. Le casque d'enchant. Le casque de pontier. Protège pas mal. Ouais. Ça va remplacer une autre béret. Qui d'ailleurs est mouillée. Hop. Ok. Tout ça, c'est plutôt bien. Il y a un petit biche. Ah, ça par contre, c'est parfait. Ah. Ça, par contre, c'est parfait. Ah. On avait besoin aussi de remplir notre bouteille. On va émettre tout ça à terre. Ok. RAS pour le moment. Alors, alors. Deux pieds de biche d'ailleurs. Très bien. On va peut-être garder les vitamines en cas de nécessité importante. Allez, on y retourne. On va peut-être récupérer la valise qui se trouve à l'étard. Ce bruit, ce bruit, ce bruit, incessant, est plutôt énervant. Alors. Allez, on va mettre tout ça dans la valise. Hop. Non, tu veux pas ? Ouais, je crois que c'est comme ça. Voilà. Parfait. Ouais, on est déjà bien entamé. De toute façon, on vous mettra en priorité la nourriture. Allez. Hop. On met tout par terre. Ça peut sembler idiot de mettre une arme et des munitions par terre, mais c'est pas tellement le moment de les utiliser. Où est cette manette ? Hop. Allez. 11h40. Vous avez déjà lu ? Ok. On va regarder dans les meubles quand même. On sait qu'il y aura de la nourriture. Ça, c'est parfait. D'ailleurs, tiens, on ouvre boîte. Je crois que je n'en ai pas. Ok. Ça, c'est parfait. Il nous le manquait. Allez, on va se réfugier à l'éteindre. Oh là 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 là. Mais alors, lui, je viens, lui. On sait pas. Quelle panique. Eh bien, écoutez, ça va être sur cette confrontation totalement surprise qu'on va se quitter. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. A laisser un commentaire. Et puis moi, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Salut.